Croné Niamien, est-ce que t'es macho ? Je pense que tout à l'heure, la scène là, vous êtes encore dans les émotions en fait. Vous êtes toujours dans ces histoires de films romantiques et j'en passe. Si tu attrapes la main de ta femme en public, c'est que vous êtes dans un magasin et ça ne prenez pas qu'un coup dans toutes les boutiques. Il faudrait qu'on soit réaliste. Attends, t'as ta femme qui est gayade comme ça, tu vas attraper sa main de rêve bébé, faut pas accouler, machin, tu souffres. Donc, vous ne faites pas de démonstration publique d'affection pour dire que tu l'aimes ? Bon, à qui je dois faire la démonstration ? T'as ta femme que t'as marie, t'as mis dans la maison et puis tout, elle sortait elle. Toi, tu sais pas ? Quand tu te mets avec moi, tu sais pas que je t'aime ? Mais attends, mais même si je sais l'amour, ça fait démonstration pour lui. Vous pouvez quoi en fait ? Pour vous, la question même simple pour planter le décor. Pour vous, c'est quoi démontrer votre amour à votre femme ? Comment vous démontrez votre amour à votre femme ? Démontrer son amour à sa femme, c'est pas son comportement, c'est pas certains actes, mais ça peut se passer à huis clos entre toi et ta femme. Est-ce qu'on a besoin d'être au restaurant, se jouer les Roméo, Juliette ? Déjà, il doit remercier le Seigneur pour le pain qu'elle trouve tous les soirs sur la table. Regarde la carte, le menu. Choisis ton menu, choisis ce que tu veux manger bébé. Je suis là. Ton amour est là. C'est à quoi ? Et à mon cellulaire ? Didja, Didja ne reviens pas. S'il vous plaît, soufflez ma copine Didja. Quoi si vous faites ça ? Attends. Je vais m'évaluer. Je vais m'évaluer. Attendez. De la manière, ça fait quoi si on fait là ? Oui. Ça fait quoi si on fait pas ? Bon, au début, quand tu l'as dragué là, pourquoi tu fais ça et puis tu fais pas ? Non, Aurélie, il n'y a même pas une question à toi. Ça vient dit au début. 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 Là, c'est bon pareil, puis on va les attaquer tout à l'heure. Je viens dit au début, les préliminaires ne sont pas pareils que lorsque nous sommes dans le plat. Ah. Au début, il y a l'infériorité, juste pour pouvoir pâter la dame. Et puis dès qu'on a l'acquisition, on montre maintenant la vraie facette. Donc pour vous, démontrer l'amour à une femme, c'est quand on ne l'a pas encore. C'est là où on est démonstratif, c'est là où on va lui dire on l'aime, on va lui faire la cour correctement. Une fois qu'elle l'a acquis, ça ne doit plus exister. Ça existe, mais c'est une autre forme. Sous quelle forme ? C'est quoi la forme ? C'est moi maintenant qui dit que les règles. Donc ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ça n'a plus aucune importance. J'estime que dès l'instant... Non, il ne faut pas estimer, c'est mon mot, c'est moi celle qui estime ici. J'estime que dès l'instant où j'étais choisi. Vous ne pensez pas qu'on vous choisit aussi, vous ? Non, puisque c'est l'homme qui va vers la femme. Mais on n'est pas obligé. Donc si on accepte, c'est qu'on vous a choisi. Mais dès l'instant où vous avez accepté, vous partagez mon projet. Donc une fois que vous êtes chez moi à la maison, on parle maintenant sur mes règles. Monsieur, monsieur, comment tu t'appelles ? Oh, Seigneur, j'ai mal à la tête. Mathieu Assemian, Mathieu Assemian. Je ne peux pas t'appeler Mathieu Assemian. Monsieur, monsieur qui ne salue pas, monsieur à genoux. Toi, c'est le prêtre, il voulait que ma soeur se confesse. Mais je vais te répondre. Je vais te dire si on ne t'a jamais dit. Toi, tu es un escrow sentimental. Parce que tu viens blaguer en fond des gens. Tu lui montres que tu l'aimes. Tu lui envoies des SMS. La fille aussi, elle n'est pas la pauvre fille. Innocent, elle va se jeter dans la main d'un gars comme ça. Et puis, arrive à la maison, tu t'opposes. Tu n'as pas honte de faire ton autorité sur une femme. Pourquoi tu ne fais pas ça à tes camarades garçons dehors ? C'est la pauvre femme qui t'aime, qui prépare pour toi. Au-delà de ça, c'est être sournois et méchant. Parce que, viens comme tu es. Viens avec ton caractère. Moi, par exemple, comment je viens ? Viens comme je suis. Je ne viens pas pour plaire. Pour montrer, Jean, le gars... Une femme t'intéresse, forcément, tu veux lui plaire. Pardon ? Une femme t'intéresse, tu veux lui plaire. Oui, je veux lui plaire. Tu viens avec ta beauté seulement. Je vais lui plaire, oui. Mais je n'ai pas venu là me jouer les petits chatons. Non, non. D'abord, je voudrais signifier quelque chose. Quand on parle de macho, vous avez tendance à avoir le côté négatif de l'homme. Franchement, le macho, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Mais quand on assume ses responsabilités, ça empêche d'être gentil ? Dès l'instant où un homme assume ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il s'occupe des charges de la maison, il s'occupe du bien-être, du confort de madame, madame est dans l'obligation de le respecter. Oui, mais on ne peut pas te rester. Oui, d'accord. On ne peut pas te rester. J'aimerais quand même avoir changé le débat. J'aimerais bien écouter Niamien. Dis-nous. Est-ce que tu partages un peu tout ça ? Oui, Seigneur. Remerciez déjà le Seigneur pour le pain que le pauvre homme se lève chaque matin. Je suis désolée. Aujourd'hui, les femmes apportent le pain. Les femmes ne travaillent pas. Ça, c'est un. D'accord. On va laisser Niamien terminer. On nous voit. Remerciez le Seigneur pour le peu que vous avez. Acceptez les détails. Et puis, après, on va parler de tout ce qui est bruit. Mais tu sais aussi que c'est son devoir de le faire. Tu dois nourrir ta femme. Donc, c'est normal. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour que cette femme-là soit toujours amoureuse de toi ? Heureuse. Est-ce que tu penses aussi que cette femme-là peut ne plus être amoureuse de toi ? Heureuse. L'amour aussi, ça va et ça vient. Ça s'entretient surtout. Ça s'entretient. Est-ce que moi, mes démonstrations doivent être forcément publiques pour qu'elles sachent que je l'aime ? C'est le public-là qui vous dérange. C'est le public-là. Comment vous démontrez votre amour à la personne à qui vous êtes ? Laissez le public. Voilà. OK. Moi, je prends un principe. Je ne suis pas obligé de dire je t'aime au quotidien. Pourquoi ? Parce que l'amour, ce n'est pas une sérénade. Ce n'est pas une chanson. C'est même pas bon même de le faire. C'est la démonstration en présent et en cadeau. C'est pas du tout bon. Donc, si je ne te fais pas, par exemple, je t'aime, je t'aime pendant un mois, que je t'offre un présent à la fin du mois, Ce n'est pas une démonstration d'amour. Ce n'est pas une démonstration, mon chef. Il faut laisser ça. Je t'aime, alors. Je t'aime, alors. La femme est matérielle. C'est ça. Justement. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quoi ? On est matérialiste ? La femme est matérialiste. Mais tout à l'heure, Kadhi a dit quoi à Jeff tout à l'heure ? Kadhi a demandé à Jeff, tu viens juste avec ta beauté. Mais oui. Parce qu'il doit venir avec quoi d'autre ? Non, il doit venir avec ses manières, avec ses gestes, avec de la douceur. En éducation. Voilà, pour pouvoir montrer à la dame qu'il est bien élevé. La femme va battre ton esclave, monsieur. Et ça résout le problème. Et on reste dans la relation comme ça, avec mes manières et ma beauté. Ce n'est pas ton esclave, mon cher. Quand tu es à la maison, il faut avoir de bonnes manières ta femme. Tout ce qu'on vous donne. Vu que moi, je ne suis pas à la maison. Déjà, même quand vous vous énervez sur le fait qu'on est matur ou quoi, vu que je ne suis pas à la maison et que je te confie la responsabilité de l'éducation de mes enfants, tu reflètes l'éducation que je veux pour mes enfants sur toi. Et toi, tu donnes à mes enfants. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Donc, je t'inculque le respect et une certaine tenue que tu dois inculquer à mes enfants. Je ne le ferai pas tout le temps. Donc, ça veut dire que ça veut dire que c'est l'éducation. S'il vous plaît, on va laisser Jeff répondre rapidement. Attends. Je comprends que vous avez des femmes. Les femmes adorent ça. Une femme peut attendre, je t'aime, je peux mot 31. Il n'y a pas de problème. Elle est à l'aide avec ça. Mais moi, en tant qu'homme, ce serait vraiment difficile pour moi de dire, je t'aime, charge jusqu'au 31. Parce qu'en le disant, ça dénature même le je t'aime. Et si vous avez, par exemple, un homme qui vous dit, qui ne vous dit pas je t'aime, qui n'a pas l'habitude de vous le dire. Et qu'il se met là, après peut-être un mois. Il te regarde dans les yeux comme ça. Il ne faut pas profiter pour me toucher. Yasmine, regarde-moi dans les yeux. Yasmine, je t'aime. Je t'aime. Il te dit ça comme ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le dire. C'est un poids. C'est un gros poids. C'est un gros poids. Non, non, non. Personnellement. Je pense que pour couronner, c'est mieux d'épouser ou bien de prendre un artiste. Là où il y a sa guitare. Là où il me dit la serénade et tout. Ça me dit la serénade et tout.